Entre les deux Vendée Globe, c'est la seule course qui est capable de réunir 14 bateaux en solitaire. Tous les favoris du prochain Vendée Globe sont là, donc c'est une répétition générale. Ça va être un sprint, alors il ne faut pas se méprendre, c'est que le rythme de cette transat sera complètement différent du rythme du Vendée Globe. Mais bon, ça va être une belle course, une course rapide avec beaucoup de concurrence, donc ça va être sympa. Et ça commence par un coup de canon symbolique sur l'Hudson River. Manière élégante de saluer la ville de départ de la première transat, New York Vendée. Manhattan à l'arrière-plan, la statue de la liberté en majesté au milieu du décor, tout est parfaitement orchestré pour assurer la promotion internationale de la classe IMOCA. Nous avons eu beaucoup d'intérêt de différents pays, dans l'Opensixi Sailing, de l'Amérique latine, du Brésil, de l'Europe, de l'Asie. Il n'y a pas de shortage d'intérêt. Ce que nous devons faire, c'est de s'assurer que ce sport est commercialement intéressant pour les sponsors et pour les broadcasters. Et si nous faisons ça, je ne pense pas qu'il n'y a pas de limite pour le nombre de pays qui peuvent compéter. Devant les étraves des 14 concurrents, un parcours d'un peu plus de 3000 milles, soit environ 5700 kilomètres, Alex Thompson en expose les grandes lignes. Dans les premières 12 heures, le vent va aller plus léger avant de venir de nouveau. Et puis, il va être rapide, 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 tout le long, très près de la baie à Biscay. Et puis, d'ici, c'est trop loin pour le savoir, mais il pourrait s'arrêter. Donc, peut-être qu'on pourrait voir un restart très près de la fin. Dans sa majeure partie, la Transat New York Vendée va donc se courir dans des vents portants, ce qui devrait plutôt avantager les bateaux de dernière génération. C'est sûr que cette Transat, la logique voudrait qu'elle soit remportée par un Freuler. Maintenant, entre ici, aujourd'hui, à New York et dans 8 jours au Sable d'Olonne, il y a un océan à traverser, des tonnes d'ennuis à gérer pour tout le monde. Donc, voilà, on verra, on comptera les points à l'arrivée. Récent vainqueur de la Transat anglaise, Armel Le Cleach est le grand favori de l'épreuve et il ne s'en laissera pas compter. L'enjeu n'est pas le même que le Vendée Globe, c'est sûr, mais par contre, il y a un intérêt à être bien placé, à être devant, pour apprendre encore plus à son bateau, à prendre confiance en vue du Vendée. C'est pour moi très important, justement, de montrer qu'on est en forme ou pas. Entre 8 et 10 jours, c'est le temps qu'il faudra au plus rapide pour atteindre l'autre rive de l'océan Atlantique, dans lequel les concurrents devaient entrer en fin d'après-midi. On va atteindre derrière nous l'océan, droit devant. C'est sportif, la sortie avec les virements de bord, mais il ne faut pas se plaindre. Super condition de départ, d'honneau de vent, une flotte super groupée sur la bouée, avec un peu de courant, génial. Et voilà, l'Atlantique nous attend. Bye bye New York ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada